Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans ce troisième épisode d'Apprendre par le jeu. Comme d'habitude, je vais tout d'abord commencer par vous inviter à aller voir l'épisode 1 et 2 si ce n'est pas encore fait. Ensuite, de vous inviter à commenter et à partager avec moi-même autour de ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker la vidéo et la partager. Enfin, juste avant de commencer, installez-vous confortablement et nous partons dans cette troisième séance. L'objectif de cette séance sera comprendre l'importance de la règle de jeu. Et là, vous dites sans doute que dans l'épisode précédent, c'était la même intention d'apprentissage, c'est tout à fait vrai. Il est important de la travailler une deuxième fois, mais vous allez voir, ça va être complètement différent. Dans cette séance, on va tout d'abord s'installer par une partie un peu théorique, discussion, débat avec les élèves. Vous avez besoin d'un grand tableau sur lequel vous allez noter à chaque fois le nom de différents jeux. Et il vous faut deux colonnes essentiellement. La première, ce sera l'utilisation matérielle, et la deuxième, ce sera le but du jeu. Une fois que vous avez vos deux colonnes, vous demandez aux élèves de noter des noms de jeux. Je vais en prendre quelques-uns, du Monopoly, du Uno, du Loup-Garou, des jeux qu'ils connaissent, ça c'est hyper important, ou qu'ils ont joué avec vous. Et à partir de là, il va falloir remplir les colonnes. On va parler d'utilisation de matériel quand, par exemple, on utilise des dés au Monopoly, et lorsqu'on lance ces dés, ils permettent de faire avancer un pion. Donc on met dés égale avancer un pion, par exemple. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'argent à la fin de la partie. Au Uno, par exemple, vous allez jouer des cartes. Donc les cartes sont utilisées pour être jouées, et déposées sur une pile. Et le but du jeu, c'est de se débarrasser justement de toutes les cartes qu'on a en main. Au Loup-Garou, à l'inverse justement du Uno, c'est bien de déjà s'en rendre compte. C'est que l'utilisation du matériel, c'est que cette carte, c'est un rôle caché. Et que le but du jeu, c'est d'éliminer soit les Loup-Garous, soit d'éliminer tous les villageois, en fonction du rôle que vous avez. Vous continuez ainsi, avec les élèves, à développer tout ce tableau. Il faut qu'il y en ait un maximum, donc ils peuvent prendre tous les jeux qu'ils connaissent, et essayer vraiment de leur faire se poser des questions. Quel est le but du jeu ? Quelle est l'utilisation de ce matériel ? Tiens, est-ce que dans ce cas-ci, les cartes sont utilisées de telle manière ? Puis dans ce cas-là, elles sont utilisées d'une autre manière ? Est-ce que les dés sont toujours utilisés pour lancer et faire déplacer un pion ? Justement, les pions, comment sont-ils utilisés ? Est-ce qu'ils sont utilisés de différentes manières ? Il y a des pions qu'on déplace, qui représentent notre personnage. Il y a des pions qu'on place et qui permettent de produire certaines choses. Par exemple, dans Carcassonne, ou parfois, il y a des jetons. Les jetons, ils ont des chiffres. À quoi servent les chiffres ? Bref, vous devez vraiment, comme je le dis déjà, décortiquer un jeu de société dans sa manière la plus simple possible. Le matériel, il sert à quoi ? Et quel est son but du jeu ? Ce tableau, une fois terminé, doit bien rester visible tout le long de la séance. Et vous allez ensuite pouvoir rentrer dans la deuxième partie de celle-ci. Pour la deuxième partie de cette séance, la première des choses qu'il faut avoir fait, c'est sélectionner des jeux de société par vous-même et les amener face aux élèves. Pour la constitution du groupe, étant donné que ce que nous allons faire après est un petit peu complexe, il est important que les gens s'entendent bien entre eux. Donc, on permet aux élèves de choisir leur groupe. Ils doivent être minimum 2. Et souvent, j'essaye de mettre un maximum qui est de 5, 6, pour éviter qu'il y ait des trop grands groupes et qu'il me soit impossible de leur fournir un jeu intéressant. Pourquoi je dis qu'il serait impossible de fournir un jeu intéressant ? Vous allez comprendre juste après. Donc, les groupes sont faits, vous avez votre pile de jeux et là, vous les distribuez aux différents élèves. Mais ces jeux, je ne vous ai pas encore dit quelle était leur particularité. La particularité de ces jeux, c'est que quand les élèves vont ouvrir la boîte, il n'y aura pas les règles du jeu à l'intérieur. Vous avez bien compris, vous avez enlevé les règles du jeu. Et c'est ça où ça va vraiment être très, très sympa. Évidemment, vous prévenez les élèves. Ils sont au courant que les règles du jeu ne sont pas à l'intérieur. Leur objectif, justement, ça va être d'inventer leurs propres règles du jeu. Alors, soit ils vont s'inspirer très fortement, ils vont lire le dos de la boîte, par exemple, parce que dans de nombreux dos de boîte, vous avez des informations suffisantes pour commencer à essayer de jouer. Mais ils vont vraiment devoir inventer leurs propres règles. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Ils sont extrêmement libres. C'est vraiment une phase très sympa, très intéressante pour eux de leur laisser dire « Vous faites ce que vous voulez, mais vous devez obligatoirement terminer par être capable de jouer à ce jeu. » Et c'est là où notre tableau, il est intéressant. C'est qu'il faut bien le rappeler qu'on avait pas mal d'exemples de but du jeu. Ce qui est la partie la plus importante, selon moi, à trouver avec eux dans cette séance. C'est-à-dire « Ce sera quoi le but de votre jeu avec le matériel que vous avez ? » Et justement, matériel, vous avez plein d'exemples sur le tableau. Normalement, encore une fois, d'utilisation de matériel. Le dé, il sert à se lancer, mais il sert aussi à être placé. Les chiffres qu'on fait sur le dé, ils peuvent servir à se déplacer, mais ils peuvent servir à gagner des points. Bref, les cartes, je les joue. Elles permettent de faire telle ou telle chose. Tout ce tableau, et donc ce travail que vous avez fait en début de séance, il va vraiment leur être utile maintenant. Et c'est là où on va vraiment voir si ce tableau, il est suffisamment complet. Évidemment, il sera pas parfaitement complet, ce tableau. Et évidemment, il va y avoir des problèmes pour les élèves. Et c'est ça, le but du jeu. C'est de les laisser un petit peu se dépatouiller. Essai, erreur, on essaye, on verra bien si ça fonctionne. Et évidemment, il va leur falloir une fiche sur laquelle ils vont devoir noter leurs règles de jeu, des feuilles de brouillon, des crayons, pour qu'ils puissent faire des dessins, pour qu'ils puissent essayer de travailler leurs règles de jeu, les écrire. Mais souvent, ils vont le faire de manière orale, ça ne pose aucun problème. Simplement, il devra y avoir obligatoirement un écrit en fin de séance. Il doit pas être très complexe. Je veux simplement le but du jeu et l'utilisation du matériel. Souvent, pour éviter le mot utilisation du matériel, je leur invite à écrire un tour de jeu. Parce que souvent, quand on écrit un tour de jeu, en même temps, on va pouvoir expliquer à quoi sert un dé, ou il n'y a pas besoin d'expliquer le sert un dé. Si on dit lancer un dé, déplacez-vous d'autant de chiffres que le dé indiqué, eh bien, c'est très simple. Vous avez tous compris que vous allez vous déplacer dans le jeu et que les dés servent à ça. Bref, normalement, vous avez plus ou moins compris que les jeux, les élèves les ont, ils n'ont pas les règles à l'intérieur et doivent inventer leurs propres règles. Au niveau des jeux que je vous conseille d'amener avec les élèves, eh bien, vous êtes assez libre. Vous pouvez amener des jeux où il y a beaucoup de matériel comme des jeux où il n'y a rien du tout. Par exemple, vous allez amener un colon de catane. Un colon de catane, il y a plein de matériel différent. Vous avez des petites cartes, vous avez des tuiles, vous avez des pions personnages, vous avez des petites maisons, vous avez un voleur. Vous avez pas mal de pièces différentes. Ça va leur permettre d'inventer. Mais vous pouvez aussi aller chercher, par exemple, un jeu comme Abalone où vous avez simplement des billes et une grille de jeu. Ça peut très, très bien fonctionner aussi. Je vais vous donner quelques autres exemples qui, pour moi, sont intéressants en termes de matériel et de facilité de règles et d'invention. Parce qu'il faut essayer de penser, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils vont inventer comme règles. Vous avez Carcassonne, qui est pas mal parce que vous avez des tuiles, vous avez des pions. Donc, il n'y a pas énormément de matériel, mais par contre, il y a plein de possibilités. Vous avez King Domino parce qu'ils vont vite se rendre compte qu'il y a un système avec les dominos. Ils ne vont pas très bien comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a des chiffres à l'arrière. Vous avez votre petit personnage. à eux d'inventer comme ils le souhaitent. Vous pouvez même partir sur des jeux d'ambiance très, très simples comme un Time Bomb ou encore un Taco Chabouk Cheese Pizza. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se retrouver avec une pile de cartes, des choses dessus, des dessins, et ils vont savoir absolument pas à quoi ça sert. Et c'est ça qui risque d'être très intéressant. C'est de voir, mais tiens, comment est-ce qu'ils vont inventer les règles ? J'ai déjà eu pour un Time Bomb un truc où ça n'avait strictement rien à voir. C'était pas du tout un jeu d'ambiance. Ou en fait, ils devaient piocher des cartes et ils devaient se débarrasser de toutes les cartes inutiles et garder seulement les cartes bombes. Et celui qui avait la carte bombes, c'était un genre de Valet Puyon. Ils devaient surtout pas l'avoir et il se passait les cartes, ainsi de suite. Donc en fait, c'était plus du tout le même jeu. Ça n'avait rien à voir. Et je dis pas que le jeu, il était fonctionnel parce que souvent, ça c'est intéressant que je vous le dise maintenant, mais les élèves vont pas créer des jeux qui sont extrêmement fonctionnels. Ils vont pas créer le nouveau Spiel des C.R.S. Non, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où va leur création du jeu et qu'est-ce qu'ils amènent en utilisant le matériel et c'est très très rigolo d'écouter, de voir ce qu'ils proposent. Vous pouvez aussi partir sur du très très gros jeu où il y a plein de pièces. Moi, je vous le conseillerais pas obligatoirement parce qu'augmenter trop la quantité de matériel risque de les stresser, de pas voir à quoi sert tout. Et évidemment, par contre, ça c'est important, si vous prenez des gros jeux, il faut leur signifier qu'ils sont pas obligés d'utiliser tout le matériel. Ils peuvent seulement utiliser une petite partie de celui-ci parce que ça leur suffit pour leur jeu. Vous l'aurez compris, lors de cette partie de séance, les élèves vont chercher à créer leur propre règle d'un jeu de société à partir d'un matériel déjà donné. Ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est un gros moment de feedback. D'abord, vous allez passer dans tous les groupes, aller voir un petit peu comment ça se passe, peut-être aller aider certains groupes à les mettre sur une piste, pas obligatoirement la piste du jeu, mais écouter leurs envies. Ils aimeraient bien faire quelque chose avec les cartes, essayer de travailler, de leur donner des petits conseils, des petits trucs et astuces, toujours revenir avec l'importance de trouver un but du jeu. Si le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes, il va falloir les utiliser à un moment ou à un autre. Et donc, voir avec eux que le but du jeu, il amène certaines mécaniques. Et inversement, le matériel va obliger certaines choses. Si vous n'avez que des dés dans le jeu, ça veut dire qu'il va falloir les utiliser, mais peut-être d'une manière différente qu'on a l'habitude. Bref, passez dans tous les groupes, discutez avec eux, les relancez, les aidez, mais si vous l'entendez dans mes explications, à aucun moment, ils ne leur est demandé de jouer aux vraies règles du jeu. Le seul objectif réellement pour chaque groupe, c'est qu'ils aient réussi à faire au moins une partie avec leurs propres règles. On en arrive à la fin de séance avec un premier feedback où on rassemble les groupes et où il peut être intéressant pour vous d'être capable de pitcher en moins d'une minute les différents jeux. Donc, vous allez prendre, par exemple, un abalone, donc un jeu très très simple, où vous expliquez qu'en fait, ce sont des billes que vous devez pousser les billes de l'adversaire et quand vous en avez poussé un certain nombre en dehors du terrain, eh bien, vous avez gagné. Et là, les évidents se disent « Ah zut, nous, on ne faisait pas du tout comme ça, on mettait une bille à chacun de nos tours et il fallait faire un Ouxo. J'invente, hein. » Puis, vous prenez un jeu comme par exemple Taco, Chabouk, Cheese, Pizza et vous leur expliquez que là, dans le but du jeu, normalement, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes et pour s'en débarrasser à chacun de vos tours, vous révélez une carte en énonçant Taco, Chabouk, Cheese ou Pizza et potentiellement, si c'est ce que vous avez énoncé, vous devez taper sur le paquet. En gros, vous allez pitcher les jeux, leur donner le but du jeu et l'utilisation matérielle, ce qui peut vous permettre de remplir le tableau et de leur faire se rendre compte qu'ils ont inventé des trucs géniaux. Ou peut-être pas du tout, et c'est pas grave, l'objectif, c'était justement de se rendre compte que des règles d'un jeu, c'est important. Pour presque terminer cette séance, je vous rappelle qu'on utilise le journal des apprentissages, un carnet de notes dans lequel ils notent leur intention d'apprentissage mais aussi, à droite, leur réflexion avec une question pour les accompagner. La question, plutôt la demande aujourd'hui, ce sera de noter le but du jeu et une utilisation de matériel qu'ils ont incorporé dans leur jeu avec leur groupe. En gros, faire un résumé de leurs règles. Ce que je fais souvent aussi, c'est que par la suite, je vais photocopier leur résumé de règles et j'en donne un exemplaire à chaque élève pour qu'ils puissent le mettre dans le futur dans ce fameux carnet de notes. Ça nous permettra de revenir dessus dans le futur aussi, évidemment. Comme il y a des grandes chances qu'un élève soit resté dans un seul et même groupe et travaille sur un seul jeu, pour cette séance-ci, une fois que les élèves vont tout se noter dans leur journal des apprentissages, je vais les inviter à ceux qui le souhaitent partager au moins soit le but du jeu, soit l'utilisation d'un matériel pour donner des idées aux autres. C'est un moment, comme je l'ai dit, de partage et ça peut nous permettre de rebondir, de réagir, de discuter. Enfin, pour terminer cette séance, vous savez bien que j'aime bien terminer par un jeu ou par un moment d'apprentissage, une question. Et la question dans cette séance-ci, ce sera à votre avis combien de jeux de société sortent chaque année ? Et là, souvent, ils ont des chiffres qui sont assez faibles. Ils vont dire une centaine de jeux et quand ils vous disent une centaine de jeux, ils ont l'impression de dire que c'est un chiffre complètement dingue. Puis après, vous pouvez leur annoncer que sans souci, il y a plus de 1000 jeux qui sortent chaque année avec des records parfois à plus de 1600 jeux. Chaque année, le monde du jeu grandit, il évolue, il y a énormément de jeux et donc il y a plein de très 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 bons jeux qui sont noyés dans la masse parce que, ben oui, s'il y a 1600 jeux qui sortent sur un an, c'est tellement énorme que d'office, il y a des jeux qui vont passer sous les radars et c'est dommage donc vraiment les inviter à aller découvrir les jeux que parfois la boîte n'est pas incroyablement magnifique mais que les mécaniques du jeu et justement l'utilisation du matériel par rapport à la séance est très intéressante mais surtout leur faire se rendre compte que oui, même moi, même vous, en tant que professeur, vous ne connaissez pas tous les jeux de société du monde qu'eux, ils peuvent en amener, vous en faire découvrir et qu'il y a plein de choses à faire avec. Avec cette question et cette explication, je termine toujours la séance en leur expliquant que je peux comprendre qu'ils n'aiment pas obligatoirement les jeux de société mais que sur la masse de jeux de société qu'il existe, les milliers de jeux de société qui sont sortis depuis la création des premiers jeux de société, il y en a obligatoirement un à coup sûr qui leur plaira donc il faut me faire confiance, il faut partir à la découverte de ces jeux et d'office, il y en a un à un moment qui va les intéresser. Et nous voilà à la fin de cette séance et à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, encore une fois, l'objectif dans ces vidéos c'est du partage avec vous, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir par rapport à ce que je vous ai proposé, n'hésitez pas non plus, je le redis, à liker cette vidéo, à la partager dans des groupes Facebook par exemple ou sur Twitter ou je ne sais où, en tout cas, n'hésitez pas à la partager à des gens qui pourraient être intéressés d'écouter et de partager avec moi leur expérience au niveau de l'apprentissage par le jeu de société. Évidemment, c'est cool si vous pensez à vous abonner et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter en message privé, vous avez plein de liens dans la description, vous pouvez venir me parler, ça me fera un plaisir immense de partager ma passion du jeu de société et de l'enseignement avec vous. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne séance, bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501